Musique 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 Avec une autre vidéo Pour le défi de la toile mystère avec Angélique Donc du coup j'ai pris ma toile mystère de chez Cattleweed La vidéo sera sponsorisée par Cattleweed Donc du coup on va commencer J'ai préparé, j'ai fait toutes les cases exactement comme celle d'Angélique et donc notre première case se retrouve ici Donc si vous voulez aller faire le défi vous aussi il vous faut une toile mystère et sur la toile mystère donc là moi c'est une 40 par 30 oui je crois que c'est ça oui 30 par 40 et au format portrait et du coup j'ai fait des cases de 5 par 6 comme Angélique et j'ai noté exactement dans le même sens qu'elle et du coup on va débuter aujourd'hui la première case donc je ne la ferai pas exclusivement en vidéo avec vous mais j'en ferai quelques-unes de temps en temps et puis surtout pour vous présenter aussi les toiles mystères de chez Cattleweed et voir quoi ça ressemble quoi ça ressemble est-ce que c'est de bonne qualité donc là vous avez leur Instagram et à côté leur Facebook donc voilà hop j'enlève le numéro 1 et on est parti on commence donc là j'ai ma fiche de route mais il y en a sur les côtés zo on est parti donc je vais commencer de la première lettre qu'il y a là et je vais le faire en suivant comme ça ça va être plus pratique donc c'est un A majuscule donc c'est le 19 le 19 il est là hop c'est du noir donc on va voir à quoi ça ressemble au fur et à mesure régulièrement de toute façon vous la verrez de toute façon dans les avancées de la semaine vous verrez ce que ça donne donc ben encore des carrés là en ce moment pour mes défis j'ai que du carré ça m'enchante pas trop mais au moins elles seront finies il y a force d'éliminer mes stocks de carré ben j'en aurais plus et tant mieux donc c'est pas un noir c'est un bleu marine alors la référence c'est 939 c'est un bleu marine très foncé donc là je vais faire directement tous les A qu'il y a dans la case donc on est lundi 1er mars j'attaque avec vous Angélique avait dit on commence le défi le lundi 1er mars donc voilà c'est fait je l'attaque avec vous la pose a l'air d'être bonne alors là c'est moi qui par contre on voit que c'est de la colle c'est de la colle coulée moi j'ai remplacé par du papier sulfurisé mais c'est de la colle coulée que vous avez dessus c'est un papier transparent et comme je ne pouvais pas écrire dessus j'ai enlevé pour du papier sulfurisé mais ça se voit parce que là les pierres à peine elles sont posées et bien ça bouge ça bouge donc un kit comme ça une toile mystère de chez Cattle Red je crois avec le stylo normal alors le stylo ne vient pas de chez Cattle Red il vient de chez AliExpress je crois qu'il y en a pour 17 euros je crois ils ne sont pas donnés de toute façon vous aurez le lien Amazon et le lien du site internet en barre d'infos je remercie par avance Cattle Red thank you very much je suis en train d'essayer de voir avec lui pour en fin d'année vous faire une surprise ouvrir quelque chose de chez eux tout le mois de décembre et je pense que ça peut être super sympa je suis en train de voir pour l'instant ils veulent déjà le retour de la première vidéo que j'ai fait qui aurait été postée qui va être postée cette semaine celle-là vous l'aurez le 1er mars voilà celle-là je vais la poster pour le enfin pour le 1er mars oui 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 celle-là ça sera pour le 1er mars elle sera postée dans la journée enfin non parce que c'est un lundi d'ailleurs donc non elle ne sera pas postée le 1er mars ça sera le 2 mars on va la décaler au 2 mars puisque le lundi moi de toute façon c'est les avancées de la semaine bref je suis en train de me perdre dans mes explications voilà mais j'ai d'autres vidéos à poster j'ai des vidéos qui devraient arriver à faire et puis ben voilà là je vais tourner une vidéo sur celle-là je vais tourner après une vidéo mais il va falloir que je mette une batterie de secours sur ma console sur ma console oh loulou désolé sur ma caméra c'est ça que je voulais dire parce que elle est dans le rouge et je ne voudrais pas qu'elle coupe il faut que je surveille en même temps que je fais mon diamond painting donc au niveau de la qualité ça a l'air d'être très bien franchement ça a l'air d'être top ils ont l'air de bien s'emboîter et tout il n'y a pas l'air d'avoir de déchets pour l'instant donc je ne sais pas et puis ce qui est bien chez eux quand même c'est que si vous n'avez pas de pilulier si vous n'avez pas de tout ça vous pouvez quand même commencer votre kit puisque c'est dans des sachets zip donc c'est plutôt bien donc si vous avez reconnu la toile ou quelqu'un l'a déjà fait merci de ne pas spoiler parce que j'ai déjà été faire je suis cattlewet sur instagram et je suis passée déjà sur une publication sur notre story où ils étaient notifiés et j'ai déjà vu qu'il y avait forcément la lune qu'on voyait déjà et les couleurs certaines couleurs donc franchement non je ne vais pas être spoilier mais spoilier spoil spoil et du coup si j'étais un peu spoil mais bon c'est pas grave on va dire que ça va aller donc du coup ça m'embête un peu puisque j'aime bien regarder leur story mais si je retombe sur le truc déjà fait ça va pas ça va pas être cool mais bon je sais que déjà cette toile là une fois qu'elle va être finie personnellement je ne vais pas la garder je ne vais pas la garder je ne pense pas je ne pense pas que je vais la garder je pense que je vais l'offrir alors peut-être Aléna Bodé mais ça va être compliqué parce que je ne sais pas si oui si c'est la toile coulée donc je pense qu'on peut la rerouler je ne sais pas si ça tiendrait à enrouler pour envoyer ou alors je vais l'offrir il y a une petite association vers chez moi que je côtoie donc peut-être pour l'association pour qu'ils accrochent chez eux dans l'association je ne sais pas on verra une fois terminée donc normalement Angélique compte deux mois pour qu'on la fasse donc on a tout mars et tout avril donc on verra bien alors là je vais ouvrir un petit peu parce qu'il y a des A qui sont là juste à la jointure du papier donc je vais faire comme en haut je vais faire la jointure du papier donc là tac c'est ça qui est un peu embêtant vous entendez encore l'imprimante qui tourne je suis désolée et d'ailleurs aujourd'hui 1er mars et bien il y a le concours qui est en ligne pour gagner justement une toile un kit de chez Cattle Red donc regardez bien mes vidéos allez chercher mes vidéos en arrière parce que du coup celle là je pense qu'elle passera juste derrière je vais la poster juste derrière je vais décaler mes vidéos que j'avais prévues et donc du coup allez vous inscrire pour tenter de gagner un kit d'une valeur de 17 euros parce qu'en fait ils vont sur Amazon le lien de vente c'est Amazon et autrement j'ai été voir leur site en direct et leur site direct il y a pas mal de choses mais je dirais que c'est quand même pas donné alors la qualité si elle y est oui voilà ça vaut peut-être le coup de mettre un peu plus cher mais c'est pas un peu plus cher c'est beaucoup plus cher c'est fou donc après cette vidéo là je vais aller retourner une autre vidéo que vous aurez prochainement je pense que je vais faire la toile licorne je pense que ouais ça va être la toile licorne alors je sais pas si c'est une impression ou si c'est la réalité mais il n'y a pas l'air d'avoir d'écart ça a l'air de se mettre comme il faut parce que j'aimerais bien terminer mon défi licorne ça c'est un défi perso j'aimerais bien la terminer pour que je puisse aller m'acheter ma toile chic et tac et là j'ai recommandé une toile hier une toile de Zelda elle est trop belle je pense que c'est rare qu'on la voit je ne connais pas le vendeur donc j'espère que ça sera de la top qualité j'ai pris encore du 30x40 donc j'espère que pareil au niveau de taille ça va aller mais je pense parce qu'il n'y avait pas énormément de détails je vais vous la montrer d'ailleurs s'il y a des fans de Zelda ça peut ça peut vous intéresser bon je ne sais pas vous mais moi je continue à jouer au swap à l'express là mais franchement je ne gagne plus rien avant je gagnais à peu près tous les deux mois et là franchement je ne gagne plus rien alors je vais déjà vous montrer comme ça ça là vous avez les styles qu'il a et c'est celle là que j'ai commandé je ne sais pas si on la voit en grand non non on va aller dans alors mais il est 15 pieds ce téléphone voilà dans la jute au panier je sais qu'il y a Rachel qui me suit et qui adore les Zelda aussi il y a celui là celui là celui là et moi c'est celui là que j'ai pris et je l'ai pris en 30 par 40 donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gros détails donc ça devrait aller il y a celle là il y a celle là Bref c'est le white alors là et le vendeur pour vous montrer le vendeur c'est le tour vendeur c'est est-ce que vous connaissez Paramount Store Paramount Store d'ailleurs je vais le suivre voilà est-ce que vous connaissez il y a l'air d'avoir de pas mal de choses oh il y a du Johnny 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 il y a l'air d'avoir pas mal de choses qu'on ne trouve pas sur les autres boutiques et du coup j'ai payé 7 euros et des gamelles la toile voilà donc voilà on va continuer donc prochainement dès que j'aurai reçu ça sera un unboxing et après par contre je le ferai pas tout de suite puisque j'aimerais bien épuiser mes anciens stocks avant et d'ailleurs au mois d'avril je vais me faire je pense en défi personnel de faire le plus possible de petites toiles toutes petites toiles en un mois parce que j'en ai plein des petites 15 par 20 ou 20 par 20 et j'aimerais bien qu'elles sortent de mes stocks il y en a 13 petites et 20 par 20 je crois que j'en ai une ou deux donc voilà on doit tourner autour de 10-15 facile donc voilà ça ferait déjà un trou un trou dans mon ça fait plusieurs mois que je le dis d'ailleurs un trou dans mon stock parce que là normalement je devrais recevoir encore pas mal de petites choses et du coup j'aimerais que le stock se vide surtout qu'une petite 15-20 je pense quand franchement 15-20 je la coupe en quoi en 4 je la coupe en 4 ça me fait 4 soirs donc peut-être qu'on a moi-même c'est possible de faire au moins toutes les 15-20 je sais pas après il faut voir parce qu'à côté j'aurais d'autres défis je crois que j'ai pas oublié de grand A donc à côté j'aurais d'autres défis donc d'ailleurs je pense que les petites toiles je les ferais pour le défi de Rachel je verrai avec elle si c'est possible d'ailleurs Rachel si tu passes par là est-ce que tu validerais que je fasse plusieurs petites toiles geek pour valider au mois d'avril pour mon défi avec toi ce qui serait pas mal à voir donc ça pourrait être une solution aussi parce que du coup au mois d'avril ah au mois d'avril j'aurais cette toile là normalement la toile avec Rachel euh non pas avec Rachel oui je crois que Rachel elle le fait aussi le défi carnaval devrait être fini puisqu'on après début avril nous commençons la toile pack donc j'espère que j'aurais reçu comme il se doit ce que j'ai fait enfin normalement il y a un partenariat qui doit arriver sur la chaîne un partenariat avec lequel j'ai dû me battre beaucoup plein de fois pour avoir quelque chose et j'ai réussi à les convaincre de faire un partenariat avec moi ils m'ont fait choisir des produits pour pack justement et du coup j'ai choisi une toile donc si ma toile arrive pour pack pour le mois d'avril je vais faire donc ça colle plus donc il faudrait que je remette de la colle déjà je vais faire cette toile là parce que de toute façon je n'aurai aucune autre toile qui fera le thème de pack donc c'est soit elle arrive et je peux la commencer en temps et en heure et je la ferai sinon il n'y aura pas de concours au mois d'avril il n'y aura pas il n'y aura pas de toile de pack voilà donc voilà c'est comme ça la vie donc s'il n'y a pas en plus le concours de pack donc du coup oh là là mais c'est quoi ça hop là tu pourrais couper le son s'il te plaît j'ai pas envie d'être bloquée sur ma vidéo s'il te plaît donc du coup il me resterait celle là sur plus les petites que j'aurai à faire donc ouais si jamais ça devrait aller rapide ça devrait aller on devrait y arriver mais j'espère bien que le partenariat m'a dit qu'il m'envoyait les choses donc j'espère les recevoir j'espère pas que c'était des paroles en l'air parce que j'ai déjà eu des gros partenariats que certaines ont me dire oui choisissez des produits on va vous les envoyer et ne jamais les recevoir et quand maintenant tu leur envoies un message et tu leur dis au fait il n'y aurait pas comme un souci vous ne m'auriez pas oublié ou j'aimerais faire un partenariat avec vous bah ça répond plus donc au lab il n'y a personne qui répond donc voilà je trouve ça dommage si tu veux me demander à quelqu'un de choisir des choses ben tu tu lui offres quoi tu lui offres tu fais pas ça juste pour dire au moins elle va nous foutre la paix on va lui faire choisir mais elle recevra jamais c'est très dommage mais c'est la vie c'est la vie on peut pas obliger tout le monde et puis voilà donc je crois qu'il me manque plus de hache c'est très foncé ça va pas donner grand chose pour l'instant donc là on a un petit ah alors c'est 154 ah cool ça va faire de la couleur parce que c'est ouais c'est un prune là on a du coup on a vous voyez tout noir mais non peut-être pas là on a un bleu marine on a du noir je sais pas si je vais faire toute la case entièrement avec vous je vais essayer ça vous fera une longue vidéo hop on a oublié un A là un A normal par contre ce qui est bien chez Cattlewood c'est qu'ils vous mettent des lettres de l'alphabet et ça c'est pas plus mal parce qu'il y a des fois les symboles c'est un peu casse-pieds alors juste par contre ils nous ont mis des A des lettres minuscules et des lettres majuscules donc il faut faire juste attention à pas se tromper mais du coup je vais y avoir pour vous mettre là hop mais sinon ça c'est génial parce qu'il y a des fois les symboles bonjour pour les lire le R5 le R5 c'est un gris hop je sais pas ce que ça représente du tout mais ça c'est dommage qu'ils fassent pas les mêmes en geek thème geek alors moi j'en ai fait une le mois dernier une toile geek en février vous avez pu voir que j'ai fait une toile geek en mystère mais ça venait de chez Hippo Home Store et Hippo Home Store me l'ont fait je voulais commander la toile et il m'a demandé si je la voulais en mystère donc voilà donc je lui ai dit bah ouais si c'est possible en mystère ça fera c'était sympa c'était sympa à faire franchement c'était top je sais pas il y a du monde dans la cage d'escalier et comme c'est mal isolé et bien voilà on entend le bruit des enfants qui sont en train de courir et sauter dans les escaliers mais ça c'est pas super surtout que ma petite est au doudou et oui c'est le début d'après-midi et la petite fait la sieste ouais là j'ai été contacté par une deux deux marques deux marques pour recevoir des produits de chez eux donc on verra bien il y en a une elle m'a dit après validation il faut compter une bonne semaine donc on a validé la semaine qui a passé donc cette semaine peut-être je vais recevoir au plus tard deuxième deuxième semaine de mars peut-être et puis bah l'autre on a validé un peu près en même temps donc je sais pas la deuxième la deuxième marque ça m'embêtait un peu parce que il n'y avait pas grand chose au niveau Diamond Painting puisque c'est pas une marque à proprement parler à proprièrement parler de Diamond Painting attendez je coupe je vais brancher la caméra et on se retrouve voilà je vous reprends on va rezoomer sur la case j'ai mis à charger la caméra comme ça on est tranquille voilà donc du coup j'avais fini le R et j'allais entamer la lettre suivante le Z 17 un petit peu de couleur allez oh c'est marron du coup du coup je suis rendue à des boîtes de Tic Tac parce que pareil je n'ai plus de valise donc du coup sur le site qui n'est pas spécialisé dans le Diamond Painting j'ai trouvé quand même un semblant de valise il y avait la valise mais avec le montant qui m'ont donné je n'avais pas assez donc je n'ai pas pris une valise j'ai pris un semblant de valise avec des tubes mais pareil vous verrez ça si je reçois parce que moi maintenant je reste perplexe avec les partenariats comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo chat est chaudé craint l'eau froide donc voilà par contre là 4h-red franchement top ils m'ont envoyé en moins d'une semaine j'ai reçu les toiles on avait parlé ensemble le lundi pour m'envoyer une toile perso après mardi au mercredi je lui ai renvoyé un message en lui demandant s'il voulait participer au concours de ma chaîne il m'a dit qu'il était ok et le samedi je recevais les deux toiles les deux toiles dans le même emballage de chez Amazon donc franchement top franchement ça a l'air d'être de la très bonne qualité après c'est sûr c'est pas un truc de luxe comment ça s'appelle Diamantar Club je sais pas quoi c'est un peu ça c'est un peu du luxe alors moi perso j'ai été regarder un Diamantar Club c'est pas du tout dans mon univers c'est pas du tout des toiles que je ferais et en plus les tailles des toiles non 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 personnellement non c'est c'est pas un site que j'irais je préfère aller mille fois l'acheter sur mes vendeurs AliExpress déjà va vider mon stock en en faisant et commander sur AliExpress c'est avoir le choix que j'ai alors c'est sûr les créateurs du coup ne sont pas rémunérés mais c'est vrai que du coup mais il y a beaucoup plus de choix et les tarifs après j'ai regardé un peu les tarifs quand même de Diamantar Club c'est pas non plus énormément cher ça pourrait passer les tarifs pour de la très très bonne qualité qu'ils ont mais mais ouais c'est beaucoup de grands 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 modèles et puis ouais c'est des trucs qui me plaisent pas donc voilà ça c'est un N oui c'est un N donc voilà et puis Happy13 m'a envoyé une toile qui venait bien de cette boutique de sa boutique à lui enfin sa boutique son dropshipping à lui donc voilà il n'y a plus qu'à attendre elle devra arriver je pense cette semaine donc cette semaine ça va être tournage de vidéos unboxing après moi je les mettrai en différé pas forcément les unes derrière les autres et se passer de vidéos où je fais du Diamond Painting où je fais des tags où je fais des choses comme ça parce que si je vous colle toutes les vidéos unboxing les unes derrière les autres je pense que ça va pas forcément vous plaire à vous et non je pense que c'est mieux de les espacer de toute façon je pense que je les recevrai pas tous en même temps donc ça va aller 12 donc ouais il faut que je me rachète des Varly's donc je pense que je vais m'en commander une ce mois-ci déjà sur AliExpress vous voyez là il y a une saleté là mais au niveau des diamants non au niveau des diamants ça a l'air d'être génial qu'est-ce que je peux vous dire je sais pas je sais plus ça aussi j'ai les autocollants que Rachel a offert à ma fille à faire ça c'est pareil j'essaierai de les faire en vidéo ça va vite peut-être qu'après avoir tourné cette vidéo là et je pense une vidéo sur la licorne je pense aujourd'hui si j'ai encore un petit peu de temps peut-être que je ferai les stickers j'ai plein de petites choses comme ça il me reste des portes-clés aussi à faire il me reste pas mal de petites choses que je pourrais faire en vidéo juste il faudrait que je me bouge les fesses enfin juste avec les enfants il faut que je trouve du temps pour tourner les vidéos c'est pas toujours facile c'est pas pour ceux qui ont des enfants qui sont de toute façon que vous ayez un enfant vous en ayez quatre ou plus je pense que c'est la même chose c'est pas facile de trouver du temps et quand vous avez un enfant le temps il passe normalement quand vous en avez deux vous dites le temps il commence à passer un peu plus vite quand on en a trois et bien ça passe encore plus vite et alors là quand on en a quatre et bien tu vois plus le temps passer noël c'était genre hier et aujourd'hui on est déjà le premier mars donc voilà il y a déjà trois mois d'écouler ma fille va taper 18 mois va prendre 18 mois alors là tiens j'ai une pierre qui est cassée j'ai un déchet ah ça va pas faire le focus focus une pierre de cassée alors je le mets dans ma petite boîte que vous avez vu dans une précédente vidéo dans ma petite poubelle d'ailleurs le déchet qu'elle a le gros déchet là hop poubelle aussi que je vide une fois que j'ai terminé de faire mes dépées ouais ma petite ma petite dernière va prendre 18 mois et mon plus grand mois d'avril va prendre 9 mois 9 mois oh là là 9 ans 9 ans ça ça grandit trop c'est cette année mes enfants vont faire alors mon troisième il a fait 5 ans en janvier mon Valentin après c'est Antonin qui est du mois d'avril qui va faire 9 ans Jocelyn mon deuxième qui est du mois de juin et qui va faire 7 ans et après il y aura ma pépette au mois de septembre qui va faire ses 2 ans voilà ça vous connaissez la petite famille bon pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez 3 garçons de filles il m'a fallu faire 3 petits mecs pour avoir une petite pisseuse mais je suis trop contente au départ je voulais pas forcément une grande famille mais voilà avec monsieur on en voulait 2 il y a un troisième qui s'est greffé pour essayer d'avoir une fille mais il s'est greffé en garçon et puis après le troisième garçon j'ai j'ai cherché j'ai eu pas mal de personnes autour de moi des couples qui m'ont dit mais tu sais souvent on a 3 pareilles le quatrième c'est autre chose c'est l'autre sexe c'est l'opposé et plusieurs familles qui me l'ont dit et qui étaient dans le même cas que moi et du coup ça a été un peu compliqué de convaincre monsieur mais j'ai réussi et on m'avait parlé de la lune aussi au niveau des lunes et on a regardé par rapport aux autres enfants et tout correspondait et du coup avec monsieur on s'est lancé dans l'aventure d'avoir un autre enfant donc voilà et c'était ma petite pousse qui est arrivée et j'étais plus qu'aux anges et je suis toujours aux anges c'est mon petit bonheur mon petit bonheur il s'est fait attendre très longtemps parce que il ne faut pas désespérer quand vous essayez tomber enceinte j'ai attendu 18 mois pour tomber enceinte de ma fille ouais 18 mois c'est très long c'est très compliqué surtout quand on vous annonce à une visite que bah ouais vous avez que 34 ans mais que vous êtes peut-être en route sur la ménopause précoce et bah ça vous fout bien les boules vous dites bah non c'est pas possible j'en veux un autre c'est pas possible qu'on s'est déjà sur cette route là mais bah on vous dit peut-être que si quand même ah ouais mais ça va 3 mois après je suis tombe enceinte de ma fille du coup ça faisait 10 mois bah voilà et rien de tout ça est arrivé donc voilà il faut garder espoir tout le temps tout le temps tout le temps et puis après comme j'ai dit nous on a eu le bonheur d'en avoir 3 on allait pas se plaindre non plus on en avait déjà 3 il y en a qui en ont 0 et qui arrivent pas à en avoir du tout donc voilà j'ai dit il faut pas se plaindre j'en ai 3 3 qui sont en très bonne santé mais voilà j'ai j'ai réussi à avoir ce que je voulais quand même voilà donc il faut garder espoir bon ça avance bien voilà tout doucement mais sûrement donc du coup la vidéo je vais faire toute la case toute la case donc la vidéo fera le temps qu'elle fera c'est un peu une story time là que je viens de vous présenter c'était un peu une story story time après il y aurait peut-être d'autres choses à raconter dites moi si pendant que je fais du DP vous voulez que je vous raconte des choses que ça peut être sympa alors il y en a certaines qui font comme Lorraine font mais moi j'ai pas envie de spécialement faire comme les autres qui répondent à des questions et tout ça je trouve que c'était le concept de Lorraine de faire ses vlogs et pendant ses vlogs de répondre aux questions donc moi j'ai pas envie de prendre son concept à elle je trouve que déjà ça se fait pas ou alors avant de le faire moi-même si j'avais voulu le faire voilà j'aurais été lui demander gentiment aller sur les réseaux sociaux elle est sur Facebook elle est du coup sur Youtube il y a moyen de lui demander donc j'aurais été lui demander avant mais non je trouve que c'est pas mais c'est vrai que pendant que je fais du DP il y a des fois je ne sais pas quoi vous raconter et ça je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos donc du coup si vous avez des idées de choses que je pourrais vous dire de quoi on pourrait parler allez-y en commentaire et je vous répondrai dans d'autres vidéos mais pas des questions ou alors vous me faites des questions mais je réponds dans une vidéo dédiée aux questions pas une vidéo où je fais du diamond painting et je réponds aux questions ah il y a un beau bleu là un beau bleu turquoise et c'est les P oh ça c'est génial hop 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 on pourrait parler je ne sais pas de mon stock je ne sais pas il y a plein de choses qu'on pourrait parler je crois que j'avais fait les N tout à l'heure mais je suis en train de m'apercevoir qu'il y en a là et qu'il y en a là je crois que j'en oubliais bon c'est pas grave des pays il n'y en a plus je ne suis pas sûre que ça va nous donner une grande idée de la toile mais bon je pense qu'il y en a certains qui savent déjà ce que c'est dites moi en commentaire si vous pensez savoir ce que c'est sans me dire ce que c'est s'il vous plaît donc le N c'était le 3 ouais je l'ai déjà fait donc on va rattraper on va rattraper on va faire les N qu'on a oublié sinon moi j'aime bien ce concept de toile cachée comme ça entre guillemets un peu cachée parce que c'est pas non plus vraiment caché il y a quelques trucs qu'on arrive quand même à voir mais j'aime bien ce concept j'adore le concept par contre des défis des défis comme ça franchement moi ça me plaît du tonnerre je sais pas si vous êtes très défis mais alors moi ça me plaît du tonnerre parce que ça me booste et du coup je fais du diamant painting parce que sinon bah j'en ferais peut-être pas tous les jours j'en ferais peut-être pas autant là du coup depuis janvier j'en ai terminé 4 4 4 depuis janvier et une 30 sur 30 et les autres c'était des plus grandes donc voilà bah de toute façon si vous me suivez régulièrement il suffit d'aller voir surtout si vous voulez voir tout ce que j'ai fini il faut aller voir les vidéos avancées de la semaine et là vous voyez dès que j'ai fini une toile je vous la présente dedans encadrer tout ce qu'il faut donc c'est là qu'il faut aller après le mieux c'est de me suivre sur toutes mes vidéos mais bon pour ceux qui n'auraient pas forcément envie de suivre toutes les vidéos bah vous pouvez aller regarder les avancées de la semaine c'est là que vous voyez les vidéos au fur et à mesure qu'elles sont euh les vidéos que vous voyez les toiles au fur et à mesure qu'elles sont terminées oh lolo alors pour info j'ai toujours mes aftes dans la bouche c'est pas fini ça me fait beaucoup moins mal mais c'est pas fini et au niveau de mon bras ça va un peu mieux mais bon je pense que le mieux serait du repos mais je me suis engagée à faire des défis donc je ne vais pas arrêter et ce qui m'embête le plus c'est surtout la toile carnaval qui a des grandes cases et surtout des cases avec des couleurs répétées puisque comme je l'ai expliqué tous les bords sont bruns et que du coup je me tape des dizaines voire des vingtaines de lignes de brun que de brun donc c'est un peu case bonbon mais tant pis il faut la faire en plus elle était 2018 dans un ça fait longtemps que je l'ai je crois que c'est janvier 2018 donc on est en 2021 donc 3 ans alors là il y a encore des chutes ouais par contre ouais au niveau des pierres il y a l'air d'avoir pas mal de déchets pas forcément des pierres abîmées mais des petits déchets donc ça c'est un peu moins ça c'est un peu moins cool donc du coup en décembre il y aura certainement la chose que je vous disais tout à l'heure qui va se passer mais de toute façon en décembre défi de faire une toile calendrier de l'avant comme j'avais fait cette année en 2020 comment j'ai fait en 2020 je vais refaire le même en 2021 c'est un plus normalement l'autre petite chose c'est le partenaire c'est avec Cattlewood si avec Cattlewood ça marche ça continue ça sera top bon après par contre j'espère que la prochaine fois ils me proposent un autre kit j'ai pas envie de faire des toiles mystères pendant 15 ans enfin c'est pas que j'ai pas envie d'en faire mais déjà il va falloir que je leur demande du rond puisque les carrés je vous ai dit dans une précédente vidéo je n'en veux plus donc je finis tout ce qui est carré et après je n'en veux plus donc du coup il faut que je trouve des toiles en pierres rondes et que je vois il y a les queues pour des pierres rondes et je sais pas ce qu'ils me renverront par la suite je sais que je vais recevoir le prochain kit si la vidéo a bien marché si tout a bien marché que ça leur a plu je recevrai un kit avec un stylo de chez eux en résine parce que tout à l'heure j'avais posté non pas tout à l'heure quand j'ai posté ma toile geek défi geek du mois de mars quand j'ai posé la première vidéo la première photo excusez-moi on voit mon stylo sur la photo et Cattle Red m'a demandé d'où qu'il venait ils pensaient peut-être que ça venait de chez eux mais non non ce que j'ai trouvé dommage d'ailleurs c'est que pour le défi non pas pour le défi oh là là je m'y perds pour le concours on va y arriver excusez-moi on repart pour le concours vu qu'ils m'avaient offert une toile j'aurais bien aimé que dans la toile ils offrent un jury stylo en résine mais bah non ils m'ont offert un stylo classique donc je suis désolée j'espère que c'est une abonnée fidèle une abonnée une abonnée fidèle qui gagnera ce concours de toute façon il n'y aura pas de tricherie puisque je vais tirer au sort avec un logiciel sur mon PC donc il n'y aura pas de tricherie possible il faudra juste que je vérifie que les personnes soient bien abonnées ce que je veux que ça c'est quelqu'un qui s'est abonné à ma chaîne et quelqu'un que je vois régulièrement passer sur ma chaîne quand même parce que c'est pour faire gagner quelqu'un qui vient juste de s'abonner à l'instant ça sert à rien franchement ça serait pas cool ça serait pas cool si je fais gagner quelqu'un qui vient juste de s'abonner pour le concours et puis c'est pareil les personnes qui viennent s'abonner pour le concours et puis hop si elles ne gagnent pas je me désabonne en fait elles n'ont rien à faire de la chaîne donc c'est pour ça qu'au départ je ne voulais pas mettre dans le titre que c'était un concours mais je n'avais pas le choix vu que c'est avec un sponsor je ne pouvais pas faire autrement tu as trouvé un logiciel pour enregistrer l'écran voilà ok cool cool comme ça pour le concours ça sera plus simple comme ça j'enregistre directement l'écran et hop ah oui 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 je suis en train de tourner une vidéo je ne suis pas en train de te regarder j'ai bientôt terminé en plus donc oui je préférais que ça c'est quelqu'un franchement que ça c'est quelqu'un qui est abonné à ma chaîne et qui me suit après il va y avoir aussi des concours sur Insta sur Insta il y en a eu un il n'y a pas longtemps la personne avait gagné un stylo elle l'a reçu elle était très contente donc voilà il faut me suivre sur tous mes réseaux c'est celui-là que j'ai présenté alors là il me reste le U le U c'est quoi 21 21 non j'espère que tout ce qui est prévu pour ces prochaines semaines va se faire et puis voilà sinon de toute façon si ça se fait pas ce qui doit se faire voilà vous continuerez à avoir des vidéos de moi où je raconte tout et n'importe quoi meule et puis je fais du DP avec vous voilà quoi donc ça c'est sympa c'est sympa aussi non mais ouais c'est lequel site c'est Niomi non non Karated qui est à Raid il faut faire attention sur leur site donc celui-là le site officiel karatet.com il n'est pas marqué là karatet.com il y a un souci avec les prix il faut que je lui envoye un message tout de suite mon homme vient d'aller sur son site et justement les stylos comme ça ils sont marqués à plus de 1000 euros donc je pense qu'il y a sérieusement un problème avec leur site et il y a Niomi aussi Niomi il faut faire attention il y a eu des bugs de prix aussi et j'ai vu ça il y avait une couverture chauffante qui a été super intéressante et pareil il y a un bug prix donc il faudra que j'ai des avertisses aussi donc du coup je viens de vous informer sur quelques trucs qui vont arriver prochainement donc du coup pas la couverture chauffante mais du Niomi ouais des brillants je vais m'en acheter moi qui arrive mon conjoint est en train de me montrer de l'autre côté les pierres les pierres comme ça mais qui sont brillantes dans le noir c'est du blanc ça remplace le blanc et ça brille dans le noir donc je pense que pour une prochaine toile où il y a beaucoup de blanc je vais m'en acheter et là le 27 le 27 donc il aurait fallu avoir la tablette lumineuse pour regarder exactement s'il y avait des écarts ou pas en regardant comme ça franchement il n'y a pas de gros écarts les pierres s'emboîtent assez bien il y a eu quelques petits déchets alors je vais faire comme ça pour redresser de ce côté là ça c'est bien pratique quand même la boîte de tic tac voilà moi je trouve que ça s'emboîte plutôt bien bon bah alors là je pense que ça ressemble à rien mais voilà si vous avez une idée et ben dites le moi dans les commentaires voilà je vais vous dézoomer je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous Sous-titrage ST' 501